Bonjour à toi chers spectateurs, Triple Frontière de J.C. Chandor est un film qui me donnait envie parce que je me demandais où était passé J.C. Chandor depuis Most Violent Year. Parce qu'au delà d'avoir vaguement scénarisé un film de Peter Berg, j'avais envie de revoir ce metteur en scène. Parce que c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. J'adore Margin Cole, je suis fan de All Is Lost et je trouve Most Violent Year extrêmement intéressant. Et du coup le fait de le voir en plus s'associer avec Catherine Bigelow et Mark Ball, ça donnait envie de voir quand même ce que J.C. Chandor allait donner avec une grosse prod. Le résumé pour faire simple, Santiago est un agent sous couvert d'une organisation qui n'a qu'une seule mission depuis 3 ans. Traquer le chef d'un cartel, Gabriel Loretta. Alors qu'il pense l'avoir retrouvé, il va demander à ses anciens collègues à la retraite de lui donner un coup de main en échange de 17 000 dollars, voire peut-être plus. Alors je ne vous mentirai pas en m'ayant rendu compte rapidement au fur et à mesure que je regardais Triple Frontière, d'avoir la sensation en fait qu'il ne s'agissait pas à la base d'un film de J.C. Chandor. Ça crève vraiment les yeux. Mais J.C. Chandor a bien fait de se lier à ce projet, parce que je pense que s'il n'avait pas été présent derrière la caméra, honnêtement ça aurait pu être un anard. Bon, peut-être pas un anard, je suis un peu vache. Mais ça aurait pu être un mauvais film, clairement Triple Frontière, parce que là, en l'état actuel, c'est un film divertissant, extrêmement sympathique, qui aurait mérité une sortie en salle. Tout de même, je m'obstine parce que ce genre de film, on les sort sur Netflix, mais aux Etats-Unis, il faut savoir que tout de même, certains long-métrages Netflix ont droit à une sortie en salle avant d'être diffusée sur Netflix. Je pense qu'on devrait faire ça en France. Netflix, faites un petit accord avec les Gaumont-Pâté, ou CGR, ou Cineville, j'en sais rien. Mais faites quelque chose, parce qu'on a envie de voir ces films sur un grand écran. Et là, pour le coup, j'aurais aimé voir Triple Frontière sur un grand écran, parce que c'est vraiment extrêmement puissant en termes d'imagerie. Mais c'est tout de même manquable, parce qu'on sent que c'est un film qui n'était pas prévu pour être réalisé par J.C. Chandor, que ça devait être réalisé par quelqu'un, je pense, d'un peu moins subtil. Peut-être d'ailleurs le scénariste Mark Ball, ça ne m'aurait pas étonné. Mais en tout cas, le film est très bizarre. Au cœur de Netflix, il est décidément certain que beaucoup d'auteurs se retrouvent. Ils voient la possibilité de créer quelque chose de différent, d'avoir plus de liberté, et peut-être même d'obtenir une reconnaissance que la salle ne pourrait peut-être pas leur offrir, alors que pourtant, certaines de leurs productions mériteraient de sortir tout de même sur grand écran. J.C. Chandor, petit prodige qui nous offre ici son quatrième long-métrage, aurait mérité que ce film sorte sur les écrans de cinéma, tant il est évident qu'il y a une ambition, une véritable ambition au cœur d'une œuvre, tout simplement apocalyptique, rappelant forcément Fredkin ou Clouseau, tout en étant également une œuvre dans l'air du temps, même s'il faut bien avouer que cela reste très classique pour ce dont il s'agit finalement. Alors, en termes d'écriture, l'idée de base vient de Mark Boll et le scénario a été écrit par Mark Boll et J.C. Chandor, et je pense très franchement qu'il y avait le scénario de Mark Boll et que J.C. Chandor est arrivé et qu'il a fait « on va peut-être changer quelques trucs parce que je trouve que c'est assez vague ton histoire ». Parce qu'il faut savoir que Mark Boll, quand il est avec Catherine Bigelow, il pond des trucs qui sont monumentaux parce que Catherine Bigelow a une vision d'auteur. Alors, le seul souci, c'est que quand Mark Boll, il est tout seul, ça donne Unstoppable, qui est un vrai exercice de mise en scène parce qu'il y a Tony Scott derrière, mais honnêtement, en termes d'écriture, on est sur de la série B, voire de la série B qui a tendance à piocher vers le Z. Et en soi, honnêtement, je pense que si Mark Boll n'avait pas été aidé par J.C. Chandor, le scénario de triple frontière aurait été de ce niveau-là, c'est-à-dire de la série B, voire proche de la série Z. Et heureusement que J.C. Chandor amène un paquet de thématiques au fur et à mesure que l'histoire avance parce que sinon, franchement, c'est un bel exercice de mise en scène comme on va venir après à en parler, mais en termes d'écriture, c'est très pauvre. C'est vraiment des archétypes, des stéréotypes, des clichés alignés avec des séquences qu'on a déjà vues et revues et hormis la bascule dramatique, tout est convenu, tout est surfait, tout est vu et revu, tout est prévisible à l'avance et ce n'est pas très passionnant en fait. Et c'est un vrai problème parce que du coup, en tant que spectateur, on passe son temps à se dire « Mais ça aurait pu être bien mieux, pourquoi c'est comme ça ? » Pourquoi il y a un mauvais équilibre aussi présent entre cette première partie qui est risible au possible et cette deuxième partie qui sort de nulle part et qui nous explose complètement à la gueule tout en n'ayant pas vraiment de logique avec la première partie ? On se pose vraiment des questions en fait. Boll et Chandor n'arrivent pas réellement à faire décoller la première partie du métrage. On sent que tout cela est éculé et que franchement, tout cela a été mieux raconté par le passé, par des auteurs plus talentueux et par des artistes qui savaient comment donner un peu plus de profondeur à tout cela. En fait, on sent que Boll avait un scénario pas loin d'être lourdingue et grossier comme c'est le cas lorsque l'auteur est en roue libre mais que Chandor a essayé d'y apporter quelque chose de plus épique et puissant en allant chercher des références de cinéphiles plus qu'un contexte géopolitique pour appuyer le but de ses personnages permettant alors à ce récit d'être épique et intense et non seulement spectaculaire et hasardeux. En termes de mise en scène, c'est là en fait qu'on se rend pleinement compte que si J.C. Chandor n'avait pas été là, le film n'aurait pas marché. Mais pas marché, pas dans le sens où il a du succès simplement dans le sens où il n'aurait pas fonctionné où il n'aurait pas eu de logique, où il n'aurait pas eu de cohérence et du coup en tant que spectateur, on se serait trouvé à le regarder et à se dire, ben ça marche pas en fait. Et J.C. Chandor, c'est un mec que je trouve être un génie en fait. C'est vraiment un génie de la mise en scène. C'est un mec qui sait exactement comment rythmer une scène comment lui donner de l'impact, comment lui donner de la force et franchement, si le scénario avait été vraiment écrit par les deux et pas par Mark Ball, puis rattrapé par J.C. Chandor, je pense très honnêtement que ça aurait pu être un film tout simplement monstrueux. La mise en scène est quasi parfaite par moment. La première partie, certes, elle est risible, mais en termes de mise en scène, il y a une vraie montée en tension, il y a un vrai jeu avec le point de vue des personnages. Il y a même des instants où c'est à la limite d'être comique parce qu'il y a un relief qui est mis en avant par J.C. Chandor qui est presque de l'ordre de l'ironie et de la satire. Et dans la deuxième partie, mais c'est vraiment impressionnant, toute la scène de transport de l'argent dans la cordillère des Andes, elle est phénoménale en termes de scénographie. C'est hyper bien rythmé, c'est sous tension. La musique de Disaster Peace qui par moment n'est pas très originale durant cette séquence-là, mais elle te prend au trip, t'es pas bien, il y a plein de trucs comme ça tout le long du film. Et franchement, rien que pour le dernier acte de cette oeuvre, je trouve que Ziché Chandor, heureusement qu'il est là, il sauve littéralement le film. Chandor est un grand metteur en scène. Et si souvent il a eu du mal à rendre ses récits équilibrés et passionnants, son premier et son troisième film en étant les parfaits exemples, il sait tout de même exactement comment rendre un récit classique, impressionnant. Et ici, c'est clairement le cas. On sent qu'il a souhaité retranscrire cette impression de chaos et de perdition présent au sein d'un certain The Sorcerer ou encore du film original Le Salaire de la Peur, en amenant cette puissance, cette sensation que le décor lui-même enferme les personnages, permettant ainsi à cette histoire, dont les 13 sont classiques, d'avoir un fond esthétique et graphique à la hauteur de ce qui s'y passe pour emporter totalement le spectateur dans cette aventure. En termes de casting, je ne trouve pas forcément qu'il y ait d'acteurs secondaires qui ressortent vraiment. Adria Arjona et Chez Lavande sont pas mal. Je trouve que Reynaldo Gallegos, il a une gueule, mais honnêtement, c'est ce qu'on lui demande d'avoir. Mais après, il faut se dire que je pense que le film mise vraiment sur les 5 acteurs principaux et ne cherche pas à mettre en avant d'autres personnes dans le casting, en fait. Et je pense surtout qu'il est indéniable que J.C. Chandor a dû imposer à un acteur parce que ça ne m'aurait pas étonné qu'il ait proposé à Joe Bernthal le rôle à la base. Mais heureusement que c'est Oscar Isaac qui campe la tête d'affiche de ce film. On sent donc que c'est véritablement Isaac qui porte le casting, même si forcément, ce quintet est complémentaire les uns des autres. Mais lui, pour sa deuxième collaboration avec Chandor, s'en donne à cœur joie pour un personnage tout simplement impérial. Au bout du compte, Triple Frontière, c'est une bonne prod pour Netflix. Mais j'aurais préféré voir ça au cinéma. Je sais, j'arrête pas de le répéter, La balade de Buster Scruggs ou plein d'autres films Netflix. Il y en a plein qui mériteraient d'être au cinéma. Autant des films comme Serenity, heureusement que ça sort sur Netflix. Mais ça, c'est un film que t'as envie de voir en salle, qui est en salle, doit te foutre une énorme claque, doit te mettre sous pression, sous tension, doit être hyper impactant. Enfin franchement, heureusement que J.C. Chandor est derrière la caméra et en partie derrière le scénar pour rattraper les erreurs de Mark Ball parce que je pense qu'il doit y en avoir un paquet. Parce que sinon, le film aurait été littéralement nul. Mais du coup, il en est divertissant, il en est intéressant. C'est un bel exercice, je trouve, de la part de J.C. Chandor. Et rien que pour ça, Triple Frontière de J.C. Chandor, j'ai envie de vous dire. C'est sur Netflix, donc pourquoi pas ? Dans le pire des cas, vous allez passer du temps devant votre télé et vous allez vous dire, oh ben je zappe. Dans le meilleur des cas, vous allez passer un bon moment. Donc ouais, essayez. Si ça se trouve, ça pourrait vous surprendre. À plus !